Salut ! Bon aujourd'hui j'ai envie de faire un truc un peu différent parce que je suis un peu excitée, je pars à Londres demain. Du coup j'avais envie de faire une petite vidéo. En fait j'ai un peu mettre un petit défi à moi-même parce que j'ai décidé que puisque je partais seulement pour un week-end, je n'ai pas besoin d'emporter ma grosse trousse de toilette. Je vais vous la montrer. Voilà. Mais je trouve ça pas très raisonnable, je pars juste pour deux jours, une seule nuit sur place. Donc j'ai décidé de remplacer cette trousse de toilette par cette petite trousse de toilette, cette petite merveille, j'ai envie de dire que je la trouve trop jolie. Et du coup il faut que tout rentre dedans. Donc je n'ai pas testé si tout rentre dedans mais j'ai décidé de prendre des formats mini de tout mon maquillage, de tout ce que j'ai pu trouver en format mini parce que j'adore les formats mini. Je ne sais pas vous, mais moi les échantillons, les miniatures, les machins comme ça, chaque fois je trouve ça absolument fantastique. C'est trop mignon, je ne sais pas, j'adore. Et à chaque fois je me dis, je le garde pour partir en voyage. Donc là je m'en vais, donc c'est le moment. Et donc en fait c'est un peu le défi. Je n'ai pas testé si ça rentrait dedans, tout ce que j'ai prévu d'apporter. Donc essayons ensemble, j'ai envie de dire. Et je vais vous montrer tout ce que je vais mettre dedans. Bien sûr j'ai fait le choix de quand même ne pas faire trop de compromis. J'ai envie d'emporter le maquillage dont je me sers régulièrement. Je n'ai pas envie de me dire, bon bah comme je pars qu'un week-end tant pis je ne me maquille pas. Non, je veux quand même avoir un certain confort, un peu tout sous la main. Donc voilà. Donc pour le teint, on va commencer comme ça. J'ai choisi d'emporter la crème hydratante effet soleil de 100 parts. Ça va donc se substituer à ma crème de jour teintée. Normalement j'utilise la Melvita qui est un format un peu plus grand. Donc j'ai celui-là qui est doré et tout ça, qui va me servir donc de fond de teint entre guillemets, de base de teint. Allez hop, je la mets dedans. Voyons voir. Il y a deux compartiments, donc là je ne sais pas, je vais remplir le premier compartiment. Je ne sais pas ce que je vais faire avec le deuxième. Je ne vais pas essayer encore. Il me faut aussi ensuite un anti-cerne. Ça c'est obligatoire, je ne peux pas m'en passer. C'est obligatoire. Du coup, j'ai choisi d'emporter cet anti-cerne et correcteur de teint de chez Bisse. Il a deux côtés, donc c'est très pratique. Il a un côté comme un crayon gras, je ne sais pas trop comment expliquer, donc un peu compact. Et l'autre côté, c'est un pinceau et c'est comme un correcteur un peu plus liquide. Du coup, j'aime bien cette versatilité, ça va me permettre quand même de... Les deux textures, je trouve ça pratique. Allez, je l'emmène, je l'embarque. On continue sur le teint. Donc, j'ai acheté encore une fois dans le distributeur à Montparnasse, le distributeur Birchbox. J'ai acheté une petite box teint. Et du coup, j'ai eu ce petit fond de teint d'Hermans, poudre. Moi, je mets toujours de la poudre après avoir mis ma crème teintée. Et regardez, pour l'étaler, j'ai mon mini-pinceau. Non mais franchement, il n'est pas trop mignon. J'adore, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, hop, pour le teint, je mets dedans, et on est pas mal, mais il me faut quand même, malgré tout. Ça, je ne peux pas m'en passer, c'est mon produit préféré. Le Well Rested for Eyes de chez Bare Minerals. Après avoir du coup travaillé mes imperfections et mes cernes, généralement à l'anti-cerne un peu liquide, une fois que j'ai poudré le teint, je poudre aussi les imperfections. Et le Well Rested for Eyes, il est absolument magique et je l'adore, il est parfait. Du coup, ça, je ne m'en passe pas. Sauf que du coup, j'ai trouvé un petit pot plus petit que celui que j'ai d'habitude, qui est beaucoup plus gros que celui-là. Bon, bah le pinceau, c'est celui que j'utilise habituellement, il n'est pas énorme. Allez, je le prends. C'est pas un miniature, mais je le prends. Pour l'instant, ça rentre, ça va. Il reste, bien sûr, le blush. Alors, pour ça, j'ai décidé de faire un compromis. Je blush souvent avec de la poudre et du coup, là, pour avoir un teint un peu frais, je vais emmener... Comment il s'appelle ? C'est un stick. Alors, je l'ai utilisé pas mal et du coup, tout s'est effacé. J'aimerais pouvoir vous dire la marque, mais je ne peux pas, je ne peux plus le lire. Du coup, j'adore son odeur, il sent la framboise. Donc, c'est un stick qui va me permettre de me faire et les pommettes et la bouche. Et du coup, là encore, je trouve ça super cool, super versatile. Ça va me faire les deux et dans un seul produit, c'est plutôt canon. J'aime bien, j'aime bien l'idée. Bien sûr, je vais emporter un crayon noir pour les yeux, qui est un basique. Je ne sais pas, là par exemple, aujourd'hui, je n'en porte pas et j'en porte de moins en moins, mais j'aime bien emporter un crayon noir. On ne sait jamais. Maquillage de soirée, enfin, une soirée, si vite arrivé, on a besoin d'avoir un crayon noir. Donc, j'ai un bébé crayon, qui était un grand crayon, que j'ai taillé, 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 parce que je l'ai beaucoup utilisé. Ça fait un mini crayon ! C'est parfait, du coup, ça me va. Allez hop, j'embarque. Et du coup, j'ai aussi un mascara, un mini mascara de chez Sephora, que j'ai vu en cadeau dans un magazine, celui-là. Et j'ai ensuite acheté le full format parce que je l'adore. C'est le Outrageous Curl Dramatic Volume and Curve Mascara. Ok, Sephora. Il est super cool. Vraiment, j'adore ce mascara, c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc, je suis très contente d'avoir le format mini, qui n'est pas du tout vide, il en reste. Donc, j'embarque. Parce que mascara aussi, c'est indispensable. On est d'accord. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, je me fais un petit plaisir. Parce que j'ai un peu de place et que j'ai ce mini crayon rose gold caviar stick eye color, couleur, yeux, en crayon. De chez Laura Mercier. Et bref, c'est un stick doré. C'est un beige doré que je trouve très très joli sur les paupières. Si j'ai envie de voilà, d'avoir un peu les paupières comme ça, irisés. Et du coup, ça va aussi me servir pour l'highlight. Enfin, je sais pas trop comment on dit. La touche un peu dorée parfois sur le haut des pommettes. Parfois, j'aime bien faire ça. Donc, on voyage pas forcément. Ça, c'est un petit luxe. Mais je le prends parce que c'est mignon. Ah, j'ai fait un truc un peu malin aussi. Je suis fière de moi. Pour les sourcils. Parce que je les maquille absolument, les sourcils. Ils sont très fins et j'aime bien les maquiller. Donc, j'ai ce trio de fards à sourcils de chez Bisse. Avec le petit crayon qui va avec. Et donc, je vais pouvoir me faire les sourcils. Donc, il y a plusieurs teintes. Et je l'emporte aussi au cas où. Il y a beaucoup de au cas où dans ma trousse de toilette. Mais on sait jamais. Je vous ai dit que j'en porte pas le strict minimum. Justement, je me fais quand même un peu plaisir. Mais en mini. Donc, au cas où j'aurais envie de me faire un petit smoky marron. Parce que c'est généralement ce que je fais. Et ben voilà. Je fais ok. C'est du fard à sourcils. Fine. Mais si je veux me faire un smoky quand même sur les paupières. Je peux. Voilà. On n'est pas obligé de mettre que sur les sourcils. Et du coup, par contre, pour le smoky. J'utiliserai sûrement mes doigts. Voilà. Je le faisais quand j'étais jeune. Ça passe. Je n'emporte pas de pinceau à smoky. Au pire, il y a celui-là. Mais je ne pense pas qu'il va trop m'aider. Petit luxe aussi. J'emporte quand même un rouge à lèvres rouge. Matte. C'est le porte-baiser de chez Ectam. Ce rouge à lèvres est canon. Et sûrement le soir, j'aurai envie de le porter. Et donc, je sais que j'ai déjà mis le baume là, qui fait rouge à lèvres. Mais j'ai quand même envie d'avoir mon rouge. Si jamais je n'ai plus de place, j'enlèverai. Mais bon, je le garde. Ça, c'est mon parfum. Dans un petit vaporisateur de sac. J'ai quand même envie de sentir bon. Donc, je l'emmène. Ça, c'est des petites barrettes à cheveux. Voilà. J'emmène. Ça, ça ne prend pas de place. On peut mettre. Parce que maintenant, j'ai les cheveux courts. Je n'ai plus besoin d'élastique. Ni de peigne. Mais justement, parlons cheveux. J'ai failli emmener le bébé shampoing Chlorane. Qui est un shampoing au lait d'avoine extra doux protecteur. Qui est vraiment très cool. Avec un petit format. Mais là, je sais que mes cheveux sont propres. Et que je ne vais pas les laver, tout simplement. Donc, j'emporte juste le shampoing sec de chez Chlorane. Ça, c'est mon produit fétiche. Je ne peux pas m'en passer. J'en mets très, très, très régulièrement. Et alors, c'est con. Parce que j'avais un petit shampoing sec. Avec un petit vapeau. Tout petit. Mais je l'ai terminé. En vacances. Donc, ce n'est pas grave. Là, c'est un full format. Si j'avais le petit, je l'emmènerais. Mais il est très bien. Parce que celui-là n'est pas un vaporisateur. C'est la poudre juste. Bon, on appuie, la poudre sort. Mais ce n'est pas un vapeau. Il n'y a pas de gaz, si vous voulez. Et du coup, il est beaucoup plus économique. Que tous ceux qui sont en vaporisateur. Que je termine très, très rapidement. En un mois à peine. Celui-là, ça fait au moins 5 mois que je suis dessus. Et génial. Alors ça, c'est le truc le plus gros de ma trousse de toilette. Donc, ça rentre. C'est bon. Ça rentre. Voilà. Preuve. Vous voyez. Ça rentre. J'ai mon déo. Là, je ne peux rien faire. Je suis obligée d'emmener du déo. Donc, j'ai le Dove Go Fresh. Que j'utilise depuis un mois ou deux. J'en suis hyper contente. Je le trouve super efficace. Et il est compact. Enfin, vous voyez, c'était la bouteille qui était plus grande avant. Et ils l'ont fait en format un peu compact. Mais pour tout autant d'utilisation, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, celui-là, je l'emmène. Ça rentre. Ça commence à serrer là. Là, je ne vous dis pas avec le shampoing sec. Là, c'est rempli. Ça tombe bien parce qu'on est bon là. Donc, il y a ma brosse à dents que j'ai oubliée. Mais qui va rentrer dans la poche de devant. Quelques coton-tiges et quelques cotons. Et alors, je vais tricher un peu. Mais pour moi, ce n'est pas de la triche. Il y a généralement tout ce qui concerne la douche. Que je n'emporte pas dans ma trousse de toilette. Que j'emporte généralement dans des sachets transparents. Parce que généralement, je prends l'avion. Et en fait, quand vous prenez l'avion, vous ne pouvez pas emmener de liquide directement dans... Enfin, il faut mettre les liquides dans une poche transparente si vous les mettez dans l'avion. Pas en dessous. Du coup, j'ai pris l'habitude de voyager toujours avec mes produits dans des poches transparentes. Et du coup, là, c'est ce que je vais faire. Parce que techniquement, je suis full. Mais bon, les shampoings et tout ça, ça ne compte pas trop. Donc, de toute façon, j'avais prévu de l'après-shampoing que je ne vais pas prendre. Puisque je ne prends pas non plus le shampoing. Je vais quand même prendre le spray au sel de mer de chez Tony & Guy. Qui est donc un mini aussi que j'avais eu à Londres, justement, dans un autre magazine. Je ne sais plus ce que c'était le magazine. Donc ça, du coup, pour les vacances, c'est super pratique. Le sel de mer, j'utilise beaucoup pour mes cheveux. Pour leur donner un peu de matière, un peu d'effet. Donc je le mets dans la poche transparente. Ça, c'est mon démaquillant pour les yeux. Parce que j'ai un démaquillant de chez La Roche Posée qui est spécial pour les yeux sensibles. Que donc, je mets dans la pochette. Et ça, c'est mon démaquillant. Mon eau démaquillante, c'est de l'eau micellaire. Je crois que c'est de la marque C'est Mixa. Que j'ai mis donc dans un petit contenant. Et donc voilà, ça, je ferme la pochette. Il faut savoir que ces petits pots-là, enfin le rose et la pochette rose. Ça, j'avais acheté ça chez Primark la dernière fois que j'y suis allée. pour quelques pannons. Enfin, vraiment, ça ne coûtait rien du tout. Et c'est super pratique du coup pour partir en voyage. On en a toujours besoin. Je vous conseille aussi si jamais vous partez en voyage et que vous ne voulez pas emmener votre shampoing ou que vous n'avez pas de petits pots comme ça. Vous pouvez toujours prendre les échantillons. Les échantillons qu'on a dans les magazines, on en a tout le temps. Les échantillons de fond de teint. Les échantillons de... Là, c'est de l'après-shampoing. Gardez-les, mettez-les dans un petit endroit, je ne sais pas, rangez-les. Et quand vous partez en voyage, vous apportez tous les échantillons. Et ça, ça ne prend pas du tout de place. Parce que, généralement, en week-end, ça, ça va suffire. Donc voilà. Bon, écoutez, les gars. Vous voyez que je n'ai pas fait vraiment beaucoup de compromis au niveau de mon maquillage. Je vais pouvoir me maquiller exactement comme d'habitude, comme j'en ai envie. Et ça ferme. Je suis très contente. Bon, avec ça à côté, mais vous m'accordez que ça ne compte pas. Ça ne rentre pas. Normalement, c'est normal. Ben voilà. Je suis super contente. Et ça m'a permis de vous présenter toutes les miniatures que j'aime bien, qui sont trop mignonnes et trop pratiques. Et voilà. Moi, c'est pour ça que dans la vie de tous les jours, souvent, j'achète des produits pour leur versatilité. J'aime bien un produit qui va pouvoir faire plusieurs choses. Parce que, justement, dans cette situation, au week-end, etc., ben, c'est super pratique. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes fan des miniatures, des échantillons, des trucs comme ça. Si oui, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos miniatures préférées. Ou même, dites-moi ce que vous, vous auriez emporté, ou ce que vous, vous emportez quand vous partez en week-end ou en voyage. Si j'étais partie pour une semaine, là, j'avoue, je pense que je suis obligée de prendre ça. Parce que pour les shampoings et tout, là, on est obligée. Mais voilà. Faites-moi part, vous aussi, de vos expériences maquillage en voyage. Allez, à la prochaine.